Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au forum FNAC Livres pour ceux qui nous rejoignent même virtuellement. Merci aux chacques de nous accueillir pour cet entretien avec Louis-Philippe d'Alembert. Bonjour Louis-Philippe. Bonjour. On va parler ensemble de votre dernier roman, Millewiki Blues, publié chez Sabine Vespizer. C'est un roman qui s'inspire largement mais pas entièrement d'un meurtre, celui de George Floyd par un policier aux Etats-Unis. C'est à Minneapolis que George Floyd a été tué, mais vous transposez les faits à Millewiki, une autre ville américaine. C'est un certain Emmett qui est tué par un policier dans votre roman. Alors vous allez évidemment nous parler de ce récit polyphonique puisque dans ce roman vous donnez la parole à plusieurs personnes qui ont connu Emmett et qui apprennent sa mort. Quelques mots sur vous rapidement. Louis-Philippe d'Alembert, vous êtes un écrivain, vous avez publié de nombreux romans comme Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme qui était, je crois, votre premier roman. Avant que les ombres s'effacent ou encore Mur Méditerranée qui ont tous les deux reçu de nombreux prix. Évidemment aujourd'hui on va surtout parler de Millewiki Blues. Moi je suis Pierre Croce de Babelio. C'est un réseau social dédié aux livres et aux lecteurs. Alors j'ai une première question pour commencer à propos de la naissance de ce roman. Je disais qu'il était librement inspiré par le meurtre de George Floyd. C'est en suivant de près le déroulement des faits que vous avez décidé d'y consacrer un roman. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il est né et quand ? est né ce roman ? Le roman est né bien avant ce triste événement. J'ai envie de dire c'est un roman qui me trotte dans la tête depuis des années et des années parce que d'une part il y a eu déjà en 2014 un fait divers de la même du même tonneau si je peux dire ça et comme ça mais surtout c'est ça fait longtemps que moi je rêvais d'écrire moi aussi mon roman américain d'une certaine façon parce que c'est un pays et qui participe je participe du roman familial depuis mon enfance pratiquement c'est un pays où je vais depuis la sortie de l'adolescence que je connais bien et où j'ai travaillé j'ai enseigné à Milwaukee donc d'où le lieu du roman j'ai enseigné à l'université de Wisconsin Milwaukee donc c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. donc souvent quand on doit commencer un roman on cherche le déclic en fait l'élément déclencheur et cette histoire ça a été l'élément comment dire déclencheur tout en sachant comme je vous l'ai dit qu'en 2014 le premier à avoir prononcé cette fameuse expression I can't breath c'était Eric Garner et l'histoire s'était passée à New York donc c'était là et tout le travail c'est comment quand on s'empare de quelque chose et ou d'un fait d'actualité comment transformer ce fait d'actualité en roman donc moi j'aurais été incapable d'écrire seulement à partir de l'histoire de George Floyd non c'est pour moi une traversée des Etats-Unis à travers ce que ce pays peut avoir comme force et aussi comme faiblesse ou ses talents d'Achille j'ai envie de dire quoi. Alors le personnage qui meurt dans le roman c'est Emmett. Est-ce que vous pouvez nous présenter Emmett qui s'inspire notamment de Emmett Till qui est un autre adolescent qui a été lynché dans les années 50 aux Etats-Unis qui a fait scandale notamment parce qu'il s'est fait lyncher mais aussi parce que les coupables ont été libérés ça a été une inspiration aussi pour écrire ce roman et est-ce que vous pouvez nous dire si Emmett, votre Emmett est aussi proche de cet Emmett Till ? Ah non, on ne dit pas du tout Emmett Till lui c'était en 1955 exactement dans le Mississippi il a été kidnappé puis lynché par la famille d'une jeune femme blanche qui l'aurait sifflé mais des années après dans les années 80 cette femme va dire que c'était faux il ne l'avait pas sifflé alors que Emmett dans le roman c'est quelqu'un qui a dépassé la quarantaine qui a déjà père de famille qui a trois filles et qui s'est approché du rêve américain parce qu'il vient d'une famille monoparentale avec une mère qui essaie de joindre les deux bouts et qui se bat donc d'un quartier difficile de Milwaukee, Franklin Heights où il y a un certain nombre de laissés pour compte des gens que le grand rêve américain a un peu oublié et puis lui il va essayer de s'en sortir il va essayer de s'en sortir par le sport et échapper à ce déterminisme social donc il était très bon en football américain pas ce que les américains appellent les soccer pour nous le panneau de football à nous donc il était très bon en football américain à la fin du lycée il arrive à obtenir une bourse pour s'inscrire à l'université donc qui est l'antichambre du football professionnel il va réussir il essaye mais malheureusement il va échouer et à partir de là donc il va déjà il y a une espèce de ce que j'ai voulu faire aussi de road trip en fait de traverser les Etats-Unis donc lui il va du nord au sud de l'est à l'ouest qui est un pays immense et personne ne sait ce qu'il a vécu vraiment sauf que après quand il revient dans son quartier il revient avec deux filles et ces deux filles dont personne ne connaît la mère ou les mères donc voilà ceci pour dire qu'avec Emmett Till il y a quand même une large différence d'au moins une trentaine d'années mais c'est une inspiration aussi pour écrire ce roman l'affaire Emmett Till ? oui justement ça a été une inspiration dans la mesure où on assiste aux Etats-Unis à la répétition du même c'est à dire que cette histoire ou de lynchage ou bien de noirs qui sont assassinés par des policiers blancs donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans l'histoire des Etats-Unis même s'il y a aussi il faut le dire des blancs à qui ça arrive aussi donc mais comme la tension est beaucoup plus forte entre ce qu'on appelle les communautés aux Etats-Unis forcément et ça fait beaucoup plus de bruit mais l'histoire d'Emmett Till oui on a l'impression et c'est ce que le personnage de l'institutrice d'Emmett dit quand elle assiste en direct à l'assassinat de son ancien élève elle dit mais ça ne finira donc jamais donc elle a l'impression que comme on dit ça n'avance pas ou chaque fois qu'on avance de deux pas on recule de trois pas et c'est en ce sens qu'elle comme beaucoup de gens se disent mais est-ce que ça avance ou pas donc moi j'ai plutôt tendance à croire que ça avance personnellement et puis dans le roman aussi il y a des personnages comme Dan le jeune rasta blanc vegan qui se bat et il y a le personnage de Marie-Hélène aussi une jeune haïtienne originaire de Chicago et puis il y a surtout le personnage de Ma Robinson une ancienne gardienne de prison qui elle est devenue pasteur sur la fin et qui ce sont des gens qui se battent et qui se battent pour que ça change pour qu'il y ait de l'espoir en fait Vous nous parlez de différents personnages effectivement l'institutrice c'est un personnage très touchant puisque son passage sa voix c'est une longue complainte elle est lasse de ce combat vous nous en avez parlé il y a énormément de personnages dans votre roman vous donnez la parole à ceux qui l'ont connu cette Emmett pourquoi ce choix de donner vraiment le mot, la parole vraiment à ces personnages là pourquoi vous leur avez voulu donner leur point de vue ? Oui et comme on dit pour deux raisons la première pour ne pas tomber dans le manichéisme parce que si j'avais écrit un roman d'un seul point de vue peu importe ça aurait été quelque chose de très monolithique en fait je voulais éviter ce côté monolithique, ce côté complètement partial et ensuite chaque fois qu'un personnage intervient il ne parle pas que d'Emmett il parle aussi de lui, il parle aussi de son monde il parle par exemple, cette institutrice à la retraite parle aussi du milieu d'où elle vient qui est des beaux quartiers blancs et de Milwaukee depuis son enfance où elle a toujours vécu donc ça nous permet d'inscrire en fait ou de tracer un portrait si je peux dire ça de cette façon des Etats-Unis c'est pas uniquement le monde des laissés pour compte ou le monde des Noirs c'est aussi le monde des Blancs, des Hispaniques, des Asiatiques ou de l'épicier pakistanais qui a introduit le roman justement qui a introduit le roman, qui a appelé le 9-1-1, le 9-11 pour dire qu'il y a quelqu'un qui lui a refilé un faux billet donc c'est justement parler des Etats-Unis à travers tous ces personnages-là et faire en sorte, c'est un portrait de ce pays-là qui va s'assembler comme une espèce de puzzle en fait chaque intervention c'est des pièces de ce puzzle-là et vous nous avez parlé tout à l'heure du rêve américain qui est très présent dans le roman, je vais vous citer page 202 les gens avaient tourné la page, abandonnés à une vie de déconvenu ils avaient l'habitude de chasser une chimère par une autre pour tenir jusqu'au bout de la vie cela s'appelait le rêve américain on peut trouver dans ce roman une sorte de règlement de compte envers cette idée de mythe américain vous nous en avez un peu parlé vous connaissez bien les Etats-Unis, vous nous avez dit que vous y avez aussi vécu est-ce que c'est une vision désenchantée des Etats-Unis que vous avez ? non, il n'y a pas de règlement de compte du tout c'est avec les Etats-Unis non, j'ai juste envie de dire que c'est une société très difficile, très dure c'est une société où il y a un capitalisme très brutal avec beaucoup de gens qui sont laissés sur le bord de la route sur le bord du chemin mais heureusement qu'il y a des communautés entre guillemets ou des associations avec des gens comme à Robinson ou les églises qui ont le côté négatif, si je peux dire mais en même temps des côtés positifs parce que c'est ces gens-là qui finalement servent de tire-lire qui remplissent parfois le rôle de l'Etat il n'y a pas un Etat, l'Etat n'est pas aussi présent il n'apparaît pas du tout d'ailleurs dans le roman effectivement et à ce moment-là il faut des institutions ou des organismes qui compensent un petit peu cette absence de l'Etat donc c'est une société très complexe et effectivement où tout est possible c'est-à-dire que le rêve, justement ce rêve existe et moi j'ai eu la chance et j'ai la chance encore de côtoyer cette société dans ses diverses composantes en fait justement le fait peut-être de ne pas y vivre en permanence de passer de temps en temps donc on peut aller d'un côté comme de l'autre aller d'une communauté à une autre aller chez ceux qui ont réussi le rêve américain et tout comme chez ceux et celles qui n'ont pas réussi qui ont échoué donc il n'y a pas de règlement de confinement il y a une vraie volonté d'écrire la complexité de ce pays de donner à le voir et puis de dire en fait ce qui nous fascine parce qu'il y a un côté fascinant dans ce pays et en même temps ce qui nous dérange il y a beaucoup de choses qui nous dérangent moi personnellement Et alors pourquoi avoir choisi la ville de Milwuki et non pas Minneapolis ça aurait pu être Minneapolis où effectivement George Floyd a été tué enfin c'est dans les environs de Minneapolis vous c'est à Milwuki, c'est une ville que vous connaissez elle représente quelque chose pour vous et peut-être aussi pour les Etats-Unis oui je n'ai pas choisi Minneapolis pour la seule et bonne raison que je n'y suis passé et qu'une fois j'ai dû rester deux jours donc je ne connais pas très bien et Milwuki c'est le mid-ouest c'est une région très très dure très difficile les tensions ethniques sont très fortes il y a d'une équipe comment on dit de l'équipe de basket de Milwuki des Milwuki box qui avait dit selon lui c'est l'une des villes les plus ségrégées aux Etats-Unis donc pour moi c'était important et comme je suis un romancier du réel donc j'ai voulu parler de ce que je connais le mieux en fait c'est une ville que je pense connaître très bien et pour moi écrire un roman qui se passe aux Etats-Unis ça aurait pu se passer dans les trois villes que je connais le mieux c'est-à-dire Milwuki New York ou bien Miami Alors ce roman vous l'aviez depuis longtemps en vous vous nous l'avez dit en introduction il y a cette base tout de même du meurtre de George Floyd est-ce que vous avez été inspiré par les personnages qui ont côtoyé George Floyd pour créer aussi vos personnages ou est-ce qu'ils sont liés aussi ils sont imaginaires aussi ces personnages-là ils représentent autre chose ils sont tous je ne sais pas qui a gravité autour de George Floyd je suis parti de mes personnages ou de gens par exemple et certaines personnes comme le personnage de Mark Robinson c'est quelqu'un que là pour le coup j'ai connu non que j'ai vu à Milwuki cette dame elle existe vraiment je m'en suis inspiré un petit peu et puis d'autres et comment dire figures bon c'est vrai aussi que dans le roman par exemple j'ai respecté un certain nombre de faits qui sont là par exemple le policier qui a assassiné George Floyd il n'est pas tout seul il est avec d'autres comment dire collègues donc ils étaient quatre donc pour le coup j'ai respecté ce schéma-là il y en a quatre donc c'est c'est quelqu'un qui a aussi une femme d'origine étrangère donc ça ça m'a intéressé parce que ça apporte de la densité ou de la complexité au récit c'est à dire ce n'est pas justement quelqu'un qui serait une espèce de brute raciste non c'est quelqu'un qui est avec qui a une femme étrangère donc des enfants en partie d'origine étrangère donc ça m'a permis de densifier un peu le récit pour encore une fois éviter comment dire le côté complètement manichéen de l'histoire donc je ne voulais pas tomber dans ce manichéisme là alors on est dans leur peau pendant les premières pages les premiers chapitres on est vraiment dans leur voix comment vous avez trouvé le ton de chacun de ces personnages-là ça a été compliqué à respecter ce qu'ils représentent aussi leur vie leurs histoires oui c'est sûr que ce n'est pas le plus facile de trouver des voix ensuite des voix à la première personne sauf la voix du policier qui a une espèce de monologue intérieur donc il fallait trouver cette voix-là donc à partir du moment où j'ai identifié cette personne il fallait savoir d'où vient ce personnage de quelle communauté il vient parce que c'est une société où on parle beaucoup de communauté et quel est le niveau d'étude du personnage est-ce que c'est un personnage qui lit plus qui regarde plus la télévision qu'il ne lit par exemple et ainsi de suite donc à partir de là j'ai essayé de trouver des tics de langage et pour chacun de ces personnages-là il faut trouver un trait de caractère aussi et par exemple quelqu'un comme Emma Robinson c'est quelqu'un qui est devenu pasteur qui essaye de se fondre et de se couler quelque part dans le rôle mais sauf qu'elle a été gardienne de prison et puis de temps en temps il y a la gardienne de prison qui reprend le dessus ou bien quelqu'un comme Oti et Stockley ce sont des amis d'enfance mais qui se sont brouillés et forcément à un moment donné ça laisse des traces et quand enfin j'ai envie de dire grâce à la mort d'Emmet il se réconcilie mais il continue de se chamailler de se chambrer comme on dit donc malgré le rage il a fallu trouver tous ces petits éléments-là pour que chaque personnage puisse être reconnaissable par la lectrice ou par le lecteur et Emmet ça a été une vous avez eu un moment envie de vous mettre dans la peau ou pas du tout ça a été plus compliqué c'est à dire je ne voulais pas même si Emmet intervient il intervient par la voix des autres il est très présent il est très très présent justement parce que c'est son histoire comme on dit qu'on raconte et à travers lui l'histoire des Etats-Unis mais comme il était déjà mort je ne voulais pas le faire parler encore une fois à la première personne à partir du moment où j'ai fait le choix d'un roman à la première personne ça aurait été plus compliqué de faire intervenir un personnage déjà mort alors sans spoiler évidemment le roman on peut lire tout de même on peut deviner une certaine confiance de votre part envers la jeune génération vous nous en avez un peu parlé tout à l'heure et il est question dans le roman aussi des nouvelles technologies des réseaux sociaux etc. avec une vision peut-être positive de votre part pour ces combats là ah oui tout à fait parce qu'il y a en fait trois générations qui sont dans le roman la génération de Mark Robinson la génération de Stockley et de son ami et puis la génération d'Anne et d'Hélène Mark Robinson c'est une dame qui a fait les marches des années 60-70 donc qui ne connaît pas les réseaux sociaux qui n'en sait absolument rien et heureusement elle est aidée par Dan et Marie-Hélène qui vont lui permettre de faire passer le message parce qu'après à la fin du roman sans spoiler il y a une marche qui va être mise en place pour réclamer justice pour émettre donc c'est grâce à ces jeunes là que ça va pouvoir prendre et que les deux trois cents personnes qui étaient convoquées au début ça va se transformer et on va aboutir à plus d'une cinquantaine de milliers de personnes Une toute dernière question il ne nous reste plus beaucoup de temps c'est un roman très musical aussi ça nous permettra peut-être de parler aussi du titre on entend les mélodies ou les paroles de Bob Marley de Bob Dylan de J.B. Lenoir le titre fait référence à la chanson Alabama Blues qu'est-ce que ça représente pour vous et pourquoi avoir aussi choisi cette présence de la musique dans le titre notamment Oui la présence de la musique c'est le rythme d'abord c'est parce que j'ai écrit certaines parties du roman avec cette musique là en les écoutant mais c'est aussi l'espoir que ça apporte il y a deux choses qui apportent de manière j'ai envie de dire permanente l'espoir dans ce roman c'est le rire de Ma Robinson ou de Stockley par exemple et la musique et cette musique là c'est une musique très très militante déjà on prend la musique de Bob Dylan de Blowing in the Wind on prend la musique de Bob Marley le J.B. Lenoir et ainsi de suite ce sont des musiques de contestation donc des musiques qui laissent de l'espoir Merci beaucoup Louis-Philippe D'Alembert Mielouki Blues publié chez Sabine Vespizer en liste dans plusieurs prix il en a déjà remporté le prix patrimoine 2021 on vous souhaite beaucoup d'autres prix il est encore en liste dans plusieurs prix merci beaucoup merci à vous 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 Sous-titrage ST' 501